Comment déterminer les coordonnées du point P Parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer les coordonnées du point numéro 1 Donc X1, Y1, on va en avoir besoin tout à l'heure Et X2, Y2 Donc pour nous aider peut-être à visualiser un petit peu plus On va se tracer un triangle rectangle Un petit peu le même principe que lorsqu'on calculait la distance entre les deux points Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire ici Mais ça peut nous aider à visualiser la formule dont je vais te parler Donc la formule est la suivante Donc les coordonnées du point P vont se trouver, se calculer en faisant X1 Plus A sur B, donc la fraction, multipliée par les accroissements de X Ça c'est la coordonnée du point X Pardon, la coordonnée en X du point P Et Y1 plus la même fraction, donc A sur B Multipliée par les accroissements du Y Donc les accroissements du X, dans le fond, c'est Tiens, je vais le mettre en jaune Donc c'est ici l'accroissement du X C'est comment le X va varier L'accroissement du Y, on va le retrouver ici en orange Donc c'est ce que ça va nous donner Donc l'accroissement à X, on pourrait tout de suite le calculer Je vais le faire en vert Delta X, ça va être égal dans le fond à X2 Moins X1 Donc delta X va être égal à 280 Moins 190 C'est-à-dire 90 Donc c'est, dans le fond, le déplacement horizontal à partir du point B Le déplacement ici, c'est 90 On va aller calculer en orange Je tiens, delta Y Donc Y2 moins Y1 Y2 qui vaut 80 C'est un petit peu plus facile parce que Y1, c'est 0 80 moins 0, ça donne 80 Donc on a ici X1, qui est la coordonnée en X du point numéro 1 On a A sur B, qui est dans le fond ici notre fraction 3 cinquième Et l'accroissement à X, donc on a tout ce qu'il nous faut pour calculer la coordonnée en X du point de partage Donc X1, 190 Plus 3 cinquième Multiplié par 90 Y1 est aussi connu, donc 0 Plus la même fraction 3 cinquième Multiplié par l'accroissement du Y, donc 80 Donc on a juste à effectuer le calcul ici pour déterminer ici les coordonnées du point P, le point de partage Donc P, 190 plus 3 cinquième de 90 C'est 54 0 plus 3 cinquième de 80, donc c'est 48 190 plus 54, ça va nous donner 244 0 plus 48, bien effectivement ça nous donne 48 Donc après ça on peut juste avoir un petit regard critique sur les valeurs qu'on a trouvées Donc on partait de 190, on se rend jusqu'à 280 Donc 244, c'est situé vraiment entre les deux, pas entre les deux, mais je veux dire entre les deux valeurs Pas exactement au centre, mais bien sûr entre 190 et 280 Et 48, on avait de 0 à 80 Donc notre 48 qui est ici, a bien d'allure comme réponse Donc on a déterminé dans le fond les coordonnées du point P situé au 3 cinquième du segment DC à partir du point D Sous-titrage ST' 501